Aujourd'hui, vous n'ignorez pas que l'espace est agressé de toutes parts par cette insécurité, par des terroristes. Il va falloir avoir une politique commune. Et ce sont les éléments de cette politique commune qui sont inscrits dans la feuille de route du comité de haut niveau qui a sa quatrième réunion. Les ministres ont planché sur les conclusions de la réunion des experts sur les éléments de cette politique commune pour faire face à cette agression de notre espace communautaire. En fait, le MEVAP, comme le sigle l'a dit, c'est un mécanisme d'alerte et de veille précoce. C'est un mécanisme d'anticipation des crises et conflits pour que nous ne subissons pas. Actuellement, vraiment, on subit trop. Il va falloir mettre un mécanisme de veille et d'alerte précoce, mais surtout un mécanisme d'échange entre nos services de renseignement pour que le volet, ce volet renseignement puisse être fonctionnel parce qu'il est important aussi dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Bien sûr, ce MEVAP sera fonctionnel au cours de cette année 2019. Et mieux, je le disais tout à l'heure, pour qu'il soit encore amplement opérationnel, nous avons signé un accord, un protocole d'accord avec la CDAO pour renforcer ce mécanisme de renseignement au sein des 15 pays du grand espace ouest-africain. Parce qu'autant le terrorisme n'a pas de frontières, nous devrons en être conscients, nous n'aurons pas de frontières pour lutter contre ce terrorisme.